Alors que la Seconde Guerre mondiale n'est pas encore terminée, ceux de Thiaroua sont, durant l'été 1944, parmi les premiers prisonniers de guerre libérés par l'avancée des troupes alliées à la suite du débarquement de Normandie. L'occupant allemand avait en effet interné ces prisonniers dans des camps en France. Après leur libération, les autorités décident de les démobiliser. En même temps est menée une opération de blanchiment des troupes françaises. Ainsi, de novembre 1944 à mars 1945, le nombre d'autochtones rapatriés en AOF, Afrique Occidentale Française, s'élève à 9678, soit 3261 ex-prisonniers et 6334 rapatriés de France. Ils attendent le versement d'un pécule constitué de leurs arriérés de soldes, un quart aurait dû être versé avant l'embarquement. De la prime de deux démobilisations. Au lieu de le faire en France, le ministre des colonies leur promet d'être démobilisé à Dakar. Le contingent provenant des centres de transit de Rennes, Versailles et la Flèche est rassemblée à Morlaix où les 1635 tirailleurs embarquent le 5 novembre 1944 sur un navire britannique, le Circassia et arrivent à Dakar le 21 novembre 1944. Le commandement ne donne satisfaction aux tirailleurs que sur les demandes de conservation de divers effets personnels. Selon le film d'Ousmane Sambène-Camp de Thiaroua, 1988, la hiérarchie tente de leur imposer de convertir leurs francs métropolitains en CFA à un taux de 250 francs CFA au lieu de 500 francs CFA pour 1000 francs français. Un groupe qui devait être acheminé sur Bamako refuse de partir le 28 novembre tant qu'il n'a pas été intégralement payé. Cela entraîne la visite du général Marcel Dagnan, au cours de laquelle les tirailleurs se font exigeant sur les réponses qu'il attendent, sa voiture est bousculée, son autorité s'évanouit, il ne répond à aucune des questions concernant le règlement administratif de la situation. Dagnan prend la décision de faire une démonstration de force, en accord avec son supérieur, le général Yves de Boise-Boisselle. Des gendarmes, renforcés de soldats issus des premiers, 7e régiment de tirailleurs sénégalais et 6e régiment d'artillerie coloniale, appuyés par un char léger américain M3, deux automitrailleuses et un half-track sont mobilisés. Un télégramme du 2 décembre 1944 parle en effet de 24 tués et 46 blessés dont 11 décédés ensuite, soit 35 morts 16. Mais le rapport du général Dagnan du 5 décembre 1944 consultable au SHD évoque 24 tués et 46 blessés transportés à l'hôpital et décédés par la suite, soit finalement 70 morts parmi les tirailleurs alors que le même rapport consultable aux ANOM indique 35 morts. Samuel Majom précise que plusieurs types d'armes ont été saisies. 34 tirailleurs sont jugés le 6 mars 1945, condamnés à des peines allant de 1 à 10 ans de prison, à une amende de 100 francs de l'époque et ils perdent leur droit à l'indemnité de démobilisation, ils sont graciés en juin 1947, lors de la venue à Dakar du président de la République, Vincent Auriol. Il ne s'agit pas d'un acquittement, et les veuves de Thiaroua n'ont jamais perçu de pension. Le président français, François Hollande, dans un discours prononcé à Dakar le 12 octobre 2012, est le premier homme politique français à rappeler officiellement cette tragédie. La part d'ombre de notre histoire, c'est aussi la répression sanglante qui en 1944 au camp de Thiaroua provoqua la mort de 35 soldats africains qui s'étaient pourtant battus pour la France. J'ai donc décidé de donner au Sénégal toutes les archives dont la France dispose sur ce drame afin qu'elles puissent être exposées au musée du Mémorial. Cette reconnaissance tardive omet cependant, selon l'historienne Armel Mabon, la moitié des victimes. Celle-ci précise que le chiffre de 35 est la version officielle depuis 1945 et que des documents traitant des causes et responsabilités ont été dissimulés. L'absence de ces documents dans les archives ne relève pas du hasard, d'une perte malencontreuse ou d'un mauvais classement. Nous sommes confrontés à une volonté de les soustraire à tout regard et cela depuis près de 70 ans. C'est parti.